A présent, pour déterminer les variations de la fonction cosinus, je reviens au cercle trigonométrique. J'y place deux stylos, le noir pour indiquer les mesures d'ongles x et le rouge pour indiquer les valeurs de l'image de x, c'est-à-dire le cosinus de x. Et comme c'est précisé dans l'activité, l'intervalle d'étude de notre fonction est moins pi jusqu'à pi. Je commence par le premier intervalle, moins pi zéro. Essayez de rester bien attentif quand je déplace mes deux stylos, parce que c'est ce qui va nous permettre de déterminer les variations. Donc, regardez bien quand je passe de moins pi jusqu'à zéro. Donc, vous voyez bien que le cosinus de x, il augmente. Je prends des exemples. Par exemple, pour le cosinus de moins pi, c'est égal à moins 1. Mais quand je passe au cosinus de moins 5 pi sur 6, qui est égal à moins racine 3,5, on voit bien que le cos a augmenté. Pourquoi ? Parce que moins racine 3,5, qui est égal à moins 0,87, est supérieur à moins 1. Donc, on a dit que le cosinus a augmenté. Puis ensuite, quand il se passe de moins 5 pi sur 6 à moins 2 pi sur 3, le cosinus augmente de moins racine 3,5 à moins 1,5. Ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que le cosinus augmente jusqu'à ce qu'il atteigne sa valeur maximale qui est égale à 1 quand le x est égal à 0. On en déduit ainsi que la fonction cosinus est croissante quand x varie de moins pi vers 0. C'est ce qui est noté ici dans le tableau de variation. Donc, quand x varie de moins pi à 0, la fonction cosinus de x est croissante. Maintenant, pour le deuxième intervalle 0, pi, quand x varie de 0 jusqu'à pi, on voit bien que son image, le cosinus x, il diminue. Ou bien, on utilise plutôt le verbe décroître, donc le cosinus décroît de 1 vers moins 1. Ainsi, on voit bien dans le tableau, dans l'intervalle 0, pi, la fonction cosinus de x est décroissante de 1 jusqu'à moins 1. On fait de même pour étudier les variations de la fonction sinche. L'intervalle d'étude est bien entendu moins pi jusqu'à pi. Je place mes deux stylos sur la figure, le noir sur la circonférence pour indiquer les mesures d'angle x et le rouge sur l'axe des sinus pour déterminer l'image de chaque x, c'est-à-dire le sinus de x. Je commence, quand je passe de moins pi vers moins pi demi, on voit bien que le sinus, il décroît de 0 jusqu'à moins 1. Je donne un exemple, par exemple, le sinus de moins pi est égal à 0, et le sinus de moins 5 pi sur 6 est négatif, est égal à moins 1 demi. Donc, le sinus, il décroît. On le note au tableau, donc, quand x varie de moins pi jusqu'à moins pi demi, le sinus décroît de 0 jusqu'à moins 1. Ensuite, quand le sinus, quand x varie de moins pi demi jusqu'à 0, on voit que le sinus, il augmente, il croît de moins 1 jusqu'à 0. Donc, quand le con x, la variable, varie de moins pi demi jusqu'à 0, le sinus, il augmente. Et de 0 jusqu'à pi demi, le sinus augmente également. Donc, récapitulons, quand x varie de moins pi demi jusqu'à pi demi, le sinus augmente, c'est-à-dire le sinus est croissant. Voilà. Quand x varie de moins pi demi jusqu'à pi demi, le sinus est croissant. Et à la fin, dernier intervalle, quand x varie de pi demi jusqu'à pi. Donc, quand elle varie de pi demi jusqu'à pi, on voit bien que le sinus est décroissant. C'est ce qui est noté ici. Pour ce qui est de la représentation graphique de la fonction sinus, on en a eu un aperçu dans l'activité 1. Donc, pour représenter le sinus, on place les points de coordonnées x, sinx, tout en tenant compte des variations du sinus. Par exemple, je choisis un point, le point haut, d'axe 6, 0 et d'ordonnée 0. Voilà. Deuxième point, pi demi, 1. Donc, on a pi demi, 1. Voilà, deuxième point, etc, etc. Seulement là, vous voyez qu'on ne s'est pas contenté des variables x appartenant à un intervalle, moins pi, pi. Mais j'ai choisi également d'autres mesures, par exemple 2pi. Vous voyez sur le cercle, 2pi, le sinus de 2pi est 0. Voilà. Pareil pour 3pi, son sinus est égal à 0. Donc, sinus de 3pi est 0. Idem pour moins 3pi, son sinus est 0. Donc, voilà, moins 3pi, sinus est égal à 0. Pour la mesure 2pi et demi. 2pi et demi, son sinus est égal à 1. Voilà, 2pi et demi est égal à 1. Pourquoi avoir choisi ces mesures 2pi, 3pi, moins 3pi, 2pi et demi, etc. Eh bien, tout simplement parce que l'ensemble définition de la fonction sinus est R, comme on a vu dans la définition 2, et non pas moins pi, pi. Et là, vous allez vous demander pourquoi on n'a pas fait l'étude de la fonction sinus dès le départ dans R. Pourquoi on s'est restreint à l'intervalle, moins pi, pi. La réponse est dans le graphe. Je taisez un oeil, qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, que notre courbe, la courbe du sinus, elle se répète. Vous voyez bien que la courbe de moins pi, pi, est semblable à la courbe de pi jusqu'à 3pi. Tout comme la courbe de moins 3pi, jusqu'à moins pi. C'est comme si on a fait la translation de la courbe, dans cet intervalle-là, vers les autres intervalles. Et vous voyez bien que tous ces intervalles ont une longueur de 2pi. On dit que la fonction sinus de x, elle est périodique de période 2pi. C'est là qu'on introduit la notion de périodicité des fonctions. Ça implique pour la fonction sinus que sa courbe dans l'intervalle 0, 2pi est identique à celle sur les autres intervalles, moins 2pi, 0, 2pi, 4pi, 4pi, 6pi, etc. On dit que le sinus est une fonction périodique de période 2pi. D'où on obtient ce 2pi, c'est l'amplitude de ces intervalles. On a défini cette notion de fonction périodique graphiquement, à partir de la courbe du sinus. Là, on va la définir algébriquement parlant. Donc, une fonction f est périodique avec une périodité positive, si et seulement si. On a deux conditions. La première, pour toute x de d de f, x plus t doit aussi appartenir à d de f. La deuxième condition, pour toute x de t de f, l'image de x plus t doit être égale avec l'image de x. Là, on dit que f est t périodique. Dans cet exemple, on va vérifier que la fonction sinis de x est effectivement périodique de période 2pi. D'abord, le domaine de définition du sinus est R, puis on vérifie les deux conditions ci-dessus. La première, pour toute x de d de f, x plus la période t appartient à d de f. On a dit ici que la période est de 2pi. Donc, pour toute x de d de f, d de f qui est R. Donc, on la représente dans la droite graduée. Vous pouvez prendre n'importe quel réel, quand on y ajoute 2pi, le nombre qu'on a obtenu appartient également à R. Donc, la première condition est vérifiée. La deuxième condition, on doit vérifier cette égalité-là. On doit vérifier que le sinus de x est égal à le sinus de x plus 2pi. Pour cela, je reprends mon cercle trigonométrique. On a ici la mesure x. Et quand on fait un tour, on obtient la mesure x plus 2pi. Donc, vous voyez bien que ces deux mesures ont le même sinus. Ainsi, on a vérifié les deux conditions. Et on peut conclure que la fonction sinus est 2pi périodique. Là, vous avez une application où vous devez vérifier que le cos est une fonction de pi périodique et que la tangente est pi périodique. Mais avant, je reviens au paragraphe précédent pour représenter la fonction cos à partir de son tableau de variation. Donc, on a le cos est croissant de moins pi 0 et des croissants de 0 à pi. Mais on ne va pas se contenter de cet intervalle uniquement. On peut choisir d'autres mesures, par exemple, moins 3pi demi, moins 2pi, 2pi, etc. Pourquoi ? Parce que le cos est défini sur R. On obtient alors cette courbe, vous voyez bien qu'elle se conserve par translation horizontale. Donc, la fonction cos est périodique de période 2pi. Voilà, je vous laisse à présent réfléchir à l'application ainsi qu'à ces deux autres exercices. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada